Il y a 50 ans, l'abbé Pierre lançait un appel à la solidarité qui a marqué la mémoire collective. L'hiver 54 avait révélé l'urgence de porter secours aux plus démunis. Un demi-siècle a passé en France aujourd'hui. Il y a près de 3 700 000 hommes et femmes qui vivent avec moins de 600 euros par mois. Demain, place du Trocadéro, l'abbé Pierre lancera à plusieurs voix, celle d'une dizaine d'associations, un nouvel appel contre l'exclusion pour lutter contre l'indifférence. C'est le combat incessant du fondateur du mouvement d'Emmaüs, Yann Gickel, Pascal Caron. Janvier 54, Paris grelotte par moins de 15 degrés. Dans cet après-guerre, 29% des Français n'ont ni eau courante ni électricité. Dans les faubourgs, les bidonvilles se multiplient. Le 7 janvier, le petit Marc, 3 mois, meurt de froid dans les bras de sa mère. Le prêtre député, Henri Grouez, de son nom de résistant, abbé Pierre, appelle à l'assurrection de la bonté. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent ou l'on lise. C'est simplement, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t'aime. Le succès de l'appel est considérable. La France généreuse se mobilise. A Courbevoie, la première opération récupération est un succès. Meubles, livres, métaux sont collectés, les chiffonniers sont nés. Mais il faut dépasser l'urgence. Les émaus s'installent. Dans les années 60, on construit. Au-delà des clivages politiques, allant même hors des frontières. L'abbé et ses compagnons rassemblent jusqu'à faire des émus l'année 80, collus chez les restos du cœur, 90, le dalle et les sans-logis. La misère que l'on croyait endiguée avec la croissance revient au galop, avec un autre visage, plus complexe, plus sournois. C'est vrai que du point de vue du logement, on retrouve des similitudes, notamment auprès des jeunes, notamment auprès des populations immigrées, qui ne trouvent pas à se loger. Il y a ça, il y a le fait que la précarité, et là, on a une montée du chômage de masse, qu'on ne connaissait pas dans les années 50, qu'il suffisait de se baisser pour retrouver de l'emploi, alors qu'aujourd'hui, c'est très très loin d'être le cas. Depuis deux ans, l'abbé Pierre a confié son bâton à un nouveau pèlerin, Martin Hirsch, normalien, neurobiologiste et narque atypique. Le principal cadeau, le seul cadeau que le mouvement Emmaüs peut faire à son fondateur, c'est de lui dire que le combat continue. Mais tous les compagnons le savent, avec aujourd'hui 3 700 000 pauvres en France, le combat n'est pas gagné. Le combat n'est pas gagné.